Le Caractère Volontaire a une passion, la langue française, mais la langue française dans ses aspects plutôt techniques. D'abord la grammaire et puis le vocabulaire. Et donc j'ai une particularité dans mon enfance, c'est que je ne suis pas allée à l'école primaire. Donc j'ai rencontré l'école pour le secondaire. J'ai eu ce qu'on appelle un précepteur, j'ai fait toute l'école primaire à la maison. Et j'étais bonne en français et en calcul comme on disait à l'époque et j'ai choisi le français. A l'université j'ai eu un grand maître qui était le gendre de Maurice Grevis, c'était André Gauze. Et il m'a marquée en particulier pour mon mémoire de licence qui est devenue ma thèse de doctorat. Et c'est l'étude du vocabulaire de la chasse, c'est-à-dire le vocabulaire de la vénerie, la chasse à cours, le vocabulaire de la fauconnerie, la chasse au vol et le vocabulaire de la chasse à tir. Et donc mes premières grandes recherches étaient lexicales. A l'université j'ai eu le privilège de commencer à 22 ans. Et j'ai été la plus jeune femme dans l'histoire de l'université belge à occuper une chaire d'université. A 22 ans, aux facultés universitaires Saint-Louis, j'avais une chaire de grammaire du français moderne. Et cette chaire, très importante pour moi, je l'ai occupée pendant 43 ans. Avec un cours important en première romane, philologie romane, un cours de 60 heures années, c'est-à-dire deux heures par semaine de grammaire normative. Ce qui a évidemment entraîné, je pense, la famille Grevis à me demander au décès de Maurice Grevis de mettre à jour son ouvrage, Le français correct. Et j'ai déjà établi deux éditions, deux nouvelles éditions du français correct, qui comprend 250 pages de vocabulaire et 250 pages de grammaire. Justement, vous parlez d'actualisation, mais de quel genre d'actualisation vous parlez en fait ? Qu'est-ce qui évolue dans la langue française ? Qu'est-ce que vous mettez à jour ? Eh bien, le vocabulaire dans une langue évolue beaucoup plus vite que la grammaire. Par exemple, le mot « automne » a été un mot féminin parce qu'il se terminait par « e ». Mais maintenant, il est en automne, il est masculin. Donc, l'article « automne » de Grevis doit être mis à jour. La grammaire évolue plus lentement. Le meilleur exemple pour la grammaire, c'est « après que ». « Après que » doit être normalement suivi d'un indicatif puisqu'il s'agit d'un fait passé. Mais sous l'influence de « avant que », avant qu'il ne vienne, « avant que » se construisant avec le subjonctif, on observe aujourd'hui un emploi de « après que » avec un subjonctif. Et l'accélération est assez forte d'ici sans doute moins de dix ans après que va se construire avec le subjonctif. Donc, cette évolution de la langue lexicale et grammaticale nécessite, entraîne des mises à jour des ouvrages de vocabulaire et de grammaire. D'accord. Et justement, pour l'instant, est-ce que vous travaillez sur quelque chose en particulier ou... Oui, depuis 2002, je fais des séminaires avec des magistrats et des avocats sur la lisibilité des jugements et des textes juridiques en général. Ils sont écrits en français corrects, même très corrects, mais ils ne sont pas très lisibles parce qu'il reste des locutions latines, parce qu'il reste des archaïsmes. Et donc, avec leur aide, on essaie de moderniser l'écriture juridique. Et ça, c'est le dernier livre que je viens d'écrire, qui est sorti en octobre 2014, « Dire et écrire le droit en français correct ». Sa particularité, c'est d'être un dictionnaire. J'ai réussi, après trois ans de travail, à mettre tout par ordre alphabétique. Donc, je me suis rendu compte qu'un juriste ne sait pas, ne sait plus ce qu'est une préposition, une conjonction, les modes indicatifs et subjonctifs. Donc, je ne pouvais pas faire un classement selon des critères grammaticaux. Et donc, « quoique peut s'écrire en un mot ou en deux mots », je n'ai pas classé cela à « conjonction » de subordination, mais à « q », « à quoi que ». Tout malade qu'il est, tout malade qu'il soit, il n'y a pas de faute, ils se construisent avec l'indicatif ou le subjonctif. Je ne pouvais pas classer cela à indicatif ou subjonctif pour un juriste, je l'ai classé à « tout que ». Et l'élocution latine, il ne suffit pas de les traduire, « dur à l'ex, c'est l'ex ». La loi est dure, mais c'est la loi. Il faut aussi les interpréter. Mais souvent, les ouvrages juridiques sont écrits par des juristes et le langage n'est donc pas, par exemple, accessible à un étudiant en droit. Donc, moi, j'ai traduit l'élocution latine, mais je les ai interprétées avec un langage correct français, mais qui n'est pas le langage juridique et qui est donc accessible à un étudiant en droit ou à un non-juriste. D'accord. Et si nous pouvions conclure avec une petite conclusion de votre part sur cette foire du livre au féminin, qu'auriez-vous à nous dire ? Je pense que c'est une heureuse initiative. Et il y a 7-8 ans, j'ai aussi été la marraine d'une journée de la femme, généralement pour promouvoir les études féminines, à Libramon. Et ces journées se portent très, très bien. Et je souhaite que cette foire, ici, inaugurée à Brenn-la-Lue, eh bien, connaisse la même évolution et que dans 7 ou 8 ans, on puisse encore en reparler.